Hello, c'est Plop. Aujourd'hui, je vous montre comment intégrer et utiliser le système d'ascenseur que j'ai mis en vente sur le Marketplace. Pour cela, c'est très simple. Le système est vraiment light et en fait, il ne nécessite pas grand-chose. Il va y avoir surtout l'ascenseur lui-même. Vous allez dans le dossier Core, Elevator et Actor et vous allez avoir l'Elevator. Le BP Flour, c'est lié à l'Elevator. Il va se gérer automatiquement avec l'Elevator, donc il n'y a pas besoin de le toucher. Il suffit de placer tout simplement le BP Elevator dans votre map. Vous le placez où vous voulez. Une fois que vous avez placé comme il faut votre Elevator, il faut qu'il soit à la position initiale par rapport à laquelle vous voulez qu'il soit au début. Et ensuite, sur la partie de droite, vous allez pouvoir modifier quelques valeurs de base, comme la vitesse de déplacement ainsi que le délai avant que l'ascenseur débarque. Vous avez donc la quantité de flours ici, donc les étages. C'est là où vous allez pouvoir ajouter et modifier les étages à votre guise. Vous allez donc pouvoir ajouter les étages comme vous voulez. Le premier étage, il est mieux qu'il soit à 0.0.0, c'est-à-dire pour qu'il soit à la même position que l'ascenseur. Et ensuite, vous pouvez ajouter d'autres étages autant de fois que vous voulez. Vous allez voir que vous allez avoir un widget en 3D ici accessible de manière à pouvoir déplacer chaque étage séparément. Donc, vous allez pouvoir placer vos étages comme vous le souhaitez, ce qui va vous permettre de pouvoir gérer non seulement la quantité d'étages, comme bon vous semble, mais également la distance. Vous n'avez pas besoin que chaque étage ait la même distance. Vous pouvez faire ce genre de choses de manière à, par exemple, zapper un étage ou ce genre de choses. Donc, vous gérez comme vous voulez. Et une fois que c'est géré et placé comme il faut, il ne vous restera plus qu'une petite chose à faire. C'est modifier l'acteur que vous utilisez comme caractère. Donc, vous allez sur votre player caractère. Et nous, on va voir dans le démo First Person Blueprint, c'est ici qu'il y a le player caractère qui est utilisé dans cette démo. Et c'est dedans qu'on a juste ce petit morceau de code qui va tout simplement permettre de pouvoir interagir avec les widgets en 3D. Donc, pour pouvoir avoir ça, il va falloir ajouter dans les composants de votre caractère. Vous cherchez Widget Interaction et vous l'ajoutez. Et une fois que vous avez ajouté votre Widget Interaction, vous n'avez même pas grand chose à changer ici. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a même rien du tout. Visibility, World, il n'y a rien à changer ici. Vous pouvez changer vous-même de votre côté si vous voulez changer certaines choses. La distance ici, c'est la distance de trace maximum que l'interaction vous permette avec les widgets en 3D. Donc, ça, vous gérer comme vous voulez. Mais du coup, vous avez juste à ajouter ce Widget Interaction à votre player caractère. Et à l'utiliser ici, du coup, au niveau des deux. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à copier ce code-là dans le code de votre player caractère. Tout simplement, soit vous le copiez, soit vous créez Press Point Key ou Release Point Key. C'est les fonctions de base. À partir d'ici, vous pouvez faire Press Point Key, etc. Lié à, du coup, votre touche d'interaction. Même si vous avez déjà une touche d'interaction avec déjà du code ensuite, par exemple, pour faire un line trace ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, vous pouvez rajouter ça juste avant tout le reste du code et ça fonctionnera sans aucun problème. Donc voilà, ce sera tout pour ce tuto. C'est relativement rapide et relativement simple. Et du coup, avec ça, vous pourrez utiliser le système d'ascenseur à votre guise. Voilà, c'est tout. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501